Je suis votre hôte, Justin, et bienvenue dans ce premier podcast d'une toute nouvelle série sur la gestion de matières résiduelles présentée par Vélan Vert. Aujourd'hui, nous allons jeter un oeil sur l'historique de la gestion de nos matières résiduelles au Québec. De nos jours, nous avons accès à plusieurs collègues de matières résiduelles. Hors de ménagères, matières esclaves, résiduaires, encombrants et résidus alimentaires. On est loin d'une gestion avec seulement la poubelle à notre disposition. Toutefois, il est important de se rappeler qu'il y a à peine un peu plus de 50 ans, il y avait assez peu de soucis concernant ce qui se passait avec nos ordures. Tant qu'elles étaient ramassées et qu'elles disparaissaient, c'est ce qui importait. Comme le dit l'expression, loin des yeux, loin du cœur. Si on veut comprendre l'évolution de la gestion des matières résiduelles au Québec, il faut remonter à une période qui propulse notre société dans la modernité, la Révolution tranquille. Avant la Révolution tranquille, le Québec était, ce que l'on peut appeler, une société de ressources. L'accès aux biens était ardus, donc on reutilisait au maximum ce que l'on avait sous la main. On se départissait seulement de ce qui n'était plus utile, ce qui n'arrivait pas souvent. De plus, l'impact des déchets était assez mineur, puisque celui-ci était assez simple. Gérer du papier, des résidus alimentaires et un peu de métal, c'est assez simple. Par contre, quand on ajoute à cela les innombrables types de plastique, les multiples couleurs de verre et les produits composés de plein de matières différentes collés ensemble, il devient plus difficile de gérer nos déchets. Pour vous donner un petit exemple, auparavant, on retrouvait le lait dans un contenant de verre qui était livré à domicile. Puis, le contenant était repris lors de la livraison suivante. Très peu de déchets étaient produits. Maintenant, on retrouve le lait dans des sacs de plastique épais, recouvrés d'un autre sac de plastique, ou dans un contenant de carton, enveloppé d'une couche de plastique et d'un filament d'aluminium. Des déchets assez complexes. Ainsi, la Révolution tranquille nous apporta des bouleversements qui nous obligèrent à repenser à notre gestion des déchets. Heureusement, la mentalité qu'on avait depuis longtemps du pain de mâle vers l'enfouissement ou l'incinération a fini par évoluer. Vers la fin des années 70, on commence à entendre parler d'une méthode de gestion des déchets qui permettrait de récupérer rentablement ce qu'on gaspille, celle de la naissance du secteur de la récupération. Au courant des années 80, la collecte des matières esclaves et celles des déchets domestiques dangereux ont tranquillement été implantées sous forme volontaire dans les municipalités. 1989 fut une année importante en gestion des matières résiduelles au Québec, avec la naissance de la première politique de gestion des déchets. Aujourd'hui intitulée Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, l'objectif était de créer une société sans gaspillage qui maximise la valeur ajoutée en effectuant une saine gestion des matières résiduelles selon la hiérarchie du 3RVE. Un concept qui préconise dans l'ordre suivant à la réduction à la source, la réutilisation, le recyclage, la valorisation et l'élimination. Je n'entrerai pas plus dans les détails aujourd'hui, le principe des 3RVE fera l'objet d'un prochain podcast. Ainsi, avec l'avènement d'une politique cohérente, on arrête à d'employer le terme déchet pour parler de tous nos résidus, pour, à la place, démocratiser le terme matière résiduelle, un terme générique qui inclut plusieurs grandes familles de résidu. Oui, les ordures, mais également les matières recyclables, les résidus alimentaires, etc. Le mot déchet, encore largement utilisé dans la vie courante, est plutôt associé au concept d'un résidu utile. En soi, c'est un résidu qui résulte du tri, du conditionnement et de la mise en valeur des matières résiduelles et qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques disponibles pour en extraire la part valorisable ou en réduire le caractère polluant ou dangereux. Pour faire simple, c'est un résidu qu'on ne peut pas envoyer ailleurs qu'à la poubelle. Avec l'évolution de la gestion des matières résiduelles, on finit par avoir de moins en moins de résidus ultimes. On est capable de donner une deuxième vie à la majorité de nos résidus, mais pas encore tous. Aujourd'hui, on dit qu'environ 10% de nos matières résiduelles sont des résidus ultimes. Ce pourcentage tend, de plus en plus, à diminuer, ce qui est une bonne chose. Avec l'amélioration de nos centres de tri, l'élargissement de la consignation, l'implantation de plus en plus généralisée de la collecte des résidus alimentaires, la création de compagnies qui se spécialisent dans le recyclage de matières qui étaient encore impossibles à recycler avant hier, et bien entendu, la popularisation du zéro déchet, nous avons un Québec qui a une gestion de plus en plus saine de ces matières résiduelles. Bien entendu, il y a encore du travail à faire pour démocratiser l'utilisation du système de gestion des matières résiduelles que nous avons actuellement à notre disposition. Mon nom est Justin et vous avez écouté le podcast sur l'historique de la gestion des matières résiduelles au Québec présenté par Vélon Vert. Si vous avez apprécié la publication, ne vous gênez pas à la partager. Commentez si vous avez des questions ou si vous avez des recommandations de sujets pour la suite de notre série sur la gestion des matières résiduelles. Merci et on se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada